Anne Boleyn a eu son plus grand triomphe à la Tour de Londres avant son couronnement, avant sa chute cataclysmique et son exécution là-bas, selon les affirmations découvertes dans un livre. La Tour de Londres Cette saison comprend des hommages tenus à la Tour pour le regretté Prince Philippe, décédé cette année, et se penche également sur la naissance de quatre nouveaux poussins corbeaux sur le site. Le dernier épisode présente Rob Fuller, le nouveau Yomanga-Ole, la personne historiquement en charge des prisonniers de la Tour, qui brandit une hache de cérémonie. Avec le chef Yomanga-Oardé en congé, Rob est testé alors qu'il préside la salve de 62 coups de canon en juin de cette année pour l'anniversaire du couronnement de la Reine en 1953. Au cours des mille ans d'histoire de la Tour, le site a été utilisé comme forteresse, prison et palais. Anne Boleyn est l'une des résidentes les plus célèbres de la Tour, y séjournant à la fois avant son couronnement et plus tard en tant que prisonnière avant son exécution. Les auteurs Sarah Morris et Nathalie Grueninger, qui ont écrit le livre de 2013 sur les traces d'Anne Boleyn, ont décrit les moments contrastés de l'ancienne Reine d'Angleterre à la Tour. Ils ont écrit que dans l'ombre de ses murs, Anne a vécu à la fois l'apogée de son triomphe et les jours les plus sombres de sa chute cataclysmique. Le couple a déclaré qu'Anne avait logé à la Tour avec Henry dans une splendeur somptueuse avant son couronnement en 1533. Cependant, ils ont ajouté qu'elle avait également été témoin des jours les plus sombres de sa chute cataclysmique à la Tour alors qu'elle était jetée en prison près de mille jours plus tard en mai 1536. Anne est devenue la deuxième épouse du roi Henri VIII après avoir divorcé de manière controversée de Catherine d'Aragon sans la bénédiction du pape. Le couple s'est marié en 1533, mais leur relation s'est ensuite trompue car, comme Catherine, Anne n'a pas réussi à fournir à son roi un héritier mâle. Trois ans seulement après leur mariage, en 1536, Henry fait arrêter Anne et l'interner à la Tour. La reine a été accusée d'adultère, d'inceste et de complot contre Henry avec un groupe de courtisans. Sa décapitation éventuelle à la Tour cette année-là a été effectuée par un épéiste français pour limiter sa douleur, par rapport à si une hache avait été utilisée. Madame Maurice et Gruen-Inger ont affirmé qu'An était courageusement à la mort, qu'ils l'ont qualifiée d'exécution privée. Ils ont écrit, il n'a fallu qu'un coup d'épée du bourreau pour trancher son coup délicat, le même coup que le poète Thomas Ouaiat avait autrefois qualifié de juste dans l'un de ses vers admiratifs. La seule fois où Anne était connue pour avoir visité la Tour avant la préparation de son couronnement, c'était avec Henry en décembre 1532 après le retour du couple de Calais, en France. Anne a été emmenée à la Tour pour inspecter les logements qui étaient en construction pour elle à l'approche de son couronnement. Henry a montré à Anne the Towers Jewelhounds, qui abritait les joyaux de la couronne et les insignes de couronnement, qu'elle portera plus tard lorsqu'elle sera couronnée reine à l'abbaye de Westminster. Les auteurs ont déclaré, ce fut vraiment un grand honneur. De nombreux objets en plaques dorées et partiellement dorées ont été transférés pour orner la maison de plus en plus somptueuse d'Anne au cours de ce mois de décembre. Le couple royal a-t-il sélectionné les articles d'ici ? Nous ne pouvons que commencer à imaginer sur quel site Anne a posé les yeux pour la première fois ce jour-là. A l'intérieur de la Tour de Londres est disponible en streaming sur My5. A l'intérieur de la Tour de Londres est disponible en streaming sur My5.